Énergie molaire de combustion Prenons l'exemple de la combustion du gaz naturel. C'est une réaction chimique mettant en jeu un combustible, le méthane, et un comburant, le dioxygène. Elle produit du dioxyde de carbone et de l'eau. Ajustons l'équation de la réaction à l'aide de coefficients stoichiométriques pour respecter la conservation des éléments. Lors de la combustion, le système chimique effectue un transfert d'énergie Q vers le milieu extérieur. Comme les réactions de combustion sont des transformations exothermiques, elles cèdent de l'énergie, donc Q est négatif. L'énergie molaire de combustion est l'énergie transférée lors de la combustion d'une molle de combustible. Comme les réactions de combustion sont des réactions exothermiques, l'énergie molaire de combustion est une grandeur négative. L'énergie transférée et l'énergie molaire de combustion sont liées par la relation Q égale N fois énergie molaire de combustion, où N est la quantité de matière du combustible consommé en molles. Q s'exprime en joules, donc l'énergie molaire de combustion s'exprime en joules, molles moins 1. Exemple, pour la combustion du méthane, l'énergie molaire de combustion est égale à moins 800 kJ molles moins 1. Cela signifie que la combustion d'une molle de méthane cède 800 kJ au milieu extérieur. Mais comment estimer une énergie molaire de combustion ? Une énergie molaire de combustion peut s'estimer à partir des énergies de liaison que l'on trouve dans des tables. L'énergie d'une liaison AB est l'énergie qu'il faut fournir pour rompre une molle de liaison AB et libérer les atomes isolés A et B à l'état gazeux. Pour estimer l'énergie molaire d'une combustion, on utilise un modèle où toutes les liaisons présentes dans les réactifs sont rompues pour former des atomes isolés, ce qui demande un apport d'énergie. Puis, à partir des atomes isolés, de nouvelles liaisons sont formées pour créer des produits, ce qui libère de l'énergie. L'énergie molaire de combustion, qui est l'énergie transférée lorsqu'on passe des réactifs aux produits d'une combustion, est donc égale à la somme des énergies de liaison rompues moins la somme des énergies de liaison formées. Prenons l'exemple de la combustion du méthane. Utilisons les formules développées pour faire apparaître les liaisons entre les atomes. L'énergie molaire de combustion est donc égale à 4 fois l'énergie de liaison d'une liaison CH plus 2 fois l'énergie de liaison d'une double liaison OO moins 2 fois l'énergie de liaison d'une double liaison CO moins 2 fois 2 fois l'énergie de liaison d'une liaison OH. Passons à l'application numérique à l'aide de la table des énergies de liaison. L'énergie molaire de combustion est donc égale à 4 fois 413 plus 2 fois 496 moins 2 fois 796 moins 2 fois 2 fois 463 soit un total de moins 800 kJ moins le moins 1. Prenons l'exemple plus complexe de la combustion du butane. On remarque que le coefficient stoichiométrique associé au butane dans l'équation est 2. Or, l'énergie molaire de combustion est l'énergie transférée lors de la combustion d'une seule molle de combustible. Ici, il faut donc réécrire l'équation de la réaction en divisant tous les coefficients stoichiométriques par 2. Puis, on écrit les formules développées. Enfin, on procède de même que dans l'exemple précédent. Réalisons un petit test de 3 questions. Mettez en pause lorsque le symbole suivant s'affiche pour prendre le temps de répondre. L'énergie molaire de combustion est une grandeur toujours positive, toujours négative, qui peut être positive ou négative. Réponse B. C'est une grandeur toujours négative car les combustions sont des réactions exothermiques. Quelle est la relation qui permet d'estimer l'énergie molaire d'une combustion ? Réponse A. L'énergie molaire de combustion est égale à la somme des énergies liaisons rompues plus la somme des énergies liaisons formées. Réponse B. L'énergie molaire de combustion est égale à la somme des énergies liaisons rompues moins la somme des énergies liaisons formées. Réponse C. L'énergie molaire de combustion est égale à la somme des énergies les ont formées moins la somme des énergies les ont rompues. Il s'agit de la réponse B. Connaissant l'équation de la combustion complète du propane, quelle est la relation qui permet d'estimer l'énergie molaire de combustion du propane ? Réponse A. Réponse B. Réponse C. La bonne réponse est la réponse C. Il y a rupture de 8 liaisons CH, de 2 liaisons CC, de 5 doubles liaisons OO, et il y a formation de 3 x 2, soit 6 liaisons CO, et 4 x 2, soit 8 liaisons OH. Los Aparos que j'ai dictatorsicitan 놨 Réalista, les violents宮ains 3 que j'ai rencontré avec les filles en route. すごい. checka. Et quelle est la rétroaction de la fonction d'un всё et qu'il a un an hayçon, rentré. Sous-titrage FR ?